Musique Salut tout le monde, c'est Shafter et je suis accompagné de... Yannou ! Avant tout quand même ! Avant tout, je vous souhaite à tous un joyeux Noël Et de bonnes fêtes pour les fins d'année Donc là, pour l'instant, on est chez Alexandre Chez Shafter Et de cuillère Voilà, ici, là où je cuis tous les mêmes choses Leuf d'Under que nous avons là-dessus Un commun accord entre tous les joueurs de se créer chacun un portail de laine Parce que c'est beaucoup plus simple Et donc chacun de se créer un portail de laine Bien sûr, je suis rentré dans le portail Je dois le voir ça De se créer chacun un portail de laine Et donc chez soi C'est beaucoup plus simple J'irai à la fin là, d'accord ? Et en haut ? Après, à l'étage du dessus, j'ai pommes de terre, carottes Et on peut voir les verrues du Nether au-dessus Au fond, là, pop C'est vraiment stylé, les verrues au-dessus Quatre villages Quatre villages avec Quatre cellules dans chaque Quatre cages dans chaque Avec quatre villageaux C'est assez simple, hein ? C'est une usine de Dokem 77 Si vous voulez aller voir Bah, il faudrait que j'arrange un peu les côtés Mais pour l'instant, j'ai pas trop d'idées Et donc, attends, je vais là-bas, moi et toi Juste cette partie Y'avait qu'une ? Y'avait qu'une partie, en fait Non, il y en a deux On en a fait deux Oui bien, alors, je verrai Ensuite... Salut à toutes et à tous, c'est Shafter Et je suis en compagnie de... YANNUUUUU YANNOU Ça faisait super longtemps qu'on hiç fait de vidéo, hein ? Ouais, c'est vrai, depuis les vacances ouais ouais ça fait longtemps et on fait cette vidéo pour noël les amis en ce combien en ce 19h ouais ça on est le 19 19 décembre donc on tourne un peu avant parce qu'on n'aura pas trop le temps ouais après et donc joyeux noël à tous ouais voilà joyeux noël la vidéo devrait sortir le 24 25 et donc c'est une vidéo particulière je te laisse dire ce qu'on va ce qu'on va faire en cette vidéo ouais donc comme vous avez sans doute dû voir dans le montage on avait fait la même chose l'année dernière c'est à dire présenter un petit serveur ouais on va faire pareil c'est pas un serveur au chef te rejoue souvent c'est plutôt joue souvent celui alors moi je le dis carrément je n'ai pas joué un dessus ans clairement parce que si tu peux faire je sais pas f5 f5 ça marche c'est pour voir le personnage en 3e ouais non mais c'est pour voir le nombre de morts que tu avais donc fait un table on voit que quand tu fais un table à zéro mort voilà ouais c'est pour montrer à quel point je suis un boss donc on va commencer donc ici c'est le spawn tranquille le c'est là on a commencé notre aventure donc avec les autres personnes de se servent qui sont pas là pour l'instant sur d'accord sur serf j'aime bien la déco ici un parcours c'était leur déco moi je suis pas fan de cette déco là mais c'était pour le délire quoi voilà ici en dehors on avait fait une petite plantation tranquille donc la canne dessus qu'est ce qu'on avait on avait aussi à l'intérieur up à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur ah oui la petite mine ici ouais quand tu descends un peu bon ici on avait une table d'enchant mais il y a eu un vol je sais pas qui c'est sérieux je serai pendant pas longtemps non mais t'inquiète je crois qu'ils avaient dit qu'ils allaient la récupérer ah ok non mais t'inquiète euh et donc après bon on a joué allez une semaine là dedans à trois ou quatre à trois choix au début ouais on est il y a un quatrième on est quatre maintenant sur le serve à jouer souvent on était trois au début il y en a un quatrième qui a rejoint quoi mais regardez moi cette énorme structure mais qu'est ce que c'est donc là on se dirige vers le centre du village direct son à notre ponte et vraiment près du de là où on voulait faire vraiment cela il y avait vraiment une pleine on n'a rien défricher c'était comme ça on a on est venu s'implanter dessus quoi donc là on arrive au milieu du village donc il ya le beacon bien sûr il ya ma tour ici le gros truc bien carré comme il faut un petit grattier l'opposé dans la montagne dans la montagne et pas de montagne qu'est ce que je dis n'importe quoi derrière mais voilà donc voilà c'est un grattier que je veux je n'ai pas fini un clairement pas fini j'ai fait un petit peu le premier à l'intérieur il ya de la construction encore voilà on peut on peut regarder un peu donc là c'est ma salle principale hop j'attends que t'arrives attend j'arrive je bouffe un petit peu et je rentre c'est ma petite salle laïe ici d'accord je fais tous mes trucs où j'ai tous mes trucs voilà où il ya des fours table de crasse voilà si j'ai ma bibliothèque ah oui the bibliothèque le texte où on peut se perdre avec la table d'enchantent sérieux il là j'ai une autre porte oui mais carrément ça fait un aïe c'est ici bon j'ai la mine qui est ce qui descendent je fais quelques lignes mais ça sert à rien d'aller voir ici j'ai vu les heures que j'ai désactivé parce que c'est un petit peu mais non juste pour que ça rentre en fait j'aurais pu faire un largement plus petit comme ça tu vois quand il est désactivé on le voit quasiment pas bon je vois un peu tiens des poulets en haut là on m'a fait une petite prank j'ai pas les petits poulets là ouais ici c'est ma je pense ma future salle de potions fois je la construise bon il ya quelques trucs à potions à l'intérieur de ce coffre mais voilà qu'est ce que j'ai d'autre j'ai putain moi je suis fan de ce machin les petits systèmes bon je dis tout de suite un système d'ailleurs hop là voilà donc c'est vrai qu'est l'armor stand tout un petit système en headstone en tout je vais pas le montrer c'est un peu c'est un peu compliqué bon voilà vous irez voir avec un si vous voulez être stylé et après donc je suis de mon âge ouais ouais voilà donc les escaliers sont un peu chelou je dois reconnaître et deuxième étage donc c'est assez en là je n'ai pas quantité depuis ces salles des coffres basiques où je peux mettre de tout voilà donc c'est à peu près tout pour ma petite tour à moi c'est la petite salle des coffres quoi voilà la petite salle des coffres basiques tranquille donc voilà après ensuite bon là j'ai fait un petit un petit un petit une petite réserve d'eau devant voilà j'en avais marre j'en avais marre de tomber de l'escalier à chaque fois me prendre un coeur de dégâts ça me soulait donc hop j'ai mis le petit cours d'eau et je pense que je le continue parce que c'est un serveur on a pas précisé en ultra hardcore oui oui bien sûr j'ai oublié de le dire c'est un serveur il ya de la rejette ici ouais voilà le beacon il est en rejette en speed pour voilà pour le plus vite ici sur le côté bon là voilà on a une petite écurie bon j'utilise jamais en moi j'ai pas de cheval je n'aime pas trop les chevaux c'est assez bug et je trouve sur minecraft ouais alors ensuite on est chez qui si j'ai même pas regardé c'est alan burger donc c'est lui on va dire le patron du serve c'est le patron le serve lui appartient donc ici en fait c'est pas du tout sa base c'est la maison du spawn il a fait cette petite maison au début comme ça pour la déco mais bon c'est déco voilà c'est déco bien dégueulasse il reconnaît lui même quand on voit là c'est vraiment bon c'est particulier un peu aimé les couleurs sont se marient bien ensemble le rouge avec le le mot là du les pierres du nether ça ça va mais bon ici la terrasse avec un arbre de la jungle c'est un peu space ouais donc pour lui voilà c'est à peu près tout ok ici c'est quoi alors la petite tête de zombies carré à la petite tête de zombies carré bon c'est tout simple c'est un spawner à zombies on descend hop il y a de l'eau il y a de l'eau ouais ok non non voilà arrivé le spawner c'est eux qui ont décoré aussi un c'est bien dégueulasse et donc c'est clair et donc bon on a la petite la petite zone de d'attente en haut vous avez peut-être vu on quand je t'avais descendu et donc là on bloque on met on enlève l'eau on met l'eau bah tu peux aller voir en bas tu vois je vais ouais ou ça hop bah juste là tu vois ah oui bref ça c'est pour en fait on met une tnt et les mob ils sont à un coeur mais une tnt et on récupère tout l'xp directement voilà ou pas plus compliqué que ça ça nous permet d'avoir un zombie axp axp d'accord qui est assez longue maintenant en 1.8 on l'xp les enchantements sont peut-être plus simple mais l'xp plus dur à avoir donc c'est ici voilà le spawn on a mis un peu de vitre bon c'est dégueulasse intérieur je reconnais tant on n'a pas du tout aménagé intérieur si on était un peu au début en cela c'est la zone d'attente voilà ça va c'est ça dac et donc l'éclairage est fait juste exprès pour que on soit juste au dessus de l'éclairage comme il faut pour pas que ça se pone à extérieur dans la zone où on est d'accord donc ensuite on a la petite usine à poulet qui marche pas mal du tout franchement voilà je vais je vais prendre quelques poulets d'ailleurs c'est poulets hop voilà ça nous suffit franchement moi j'en ai récupéré j'ai un coffre schéma de poulet donc au pire ça suffira alors ici on est sur chez les gars qui a joué le plus quel le temps de jeu le plus bas le plus haut le plus gros quoi c'est à dire il est à je crois neuf jours de jeu non en comparaison moi j'ai six jours donc voilà vous voyez bon il lui il construit assez bien ça c'est propre qu'on va peut-être aller voir dehors et après on retournera à l'intérieur bon pour voir un peu son style c'est un style médiéval assez réussi assez propre quand même c'est moi j'aime bien franchement c'est très très joué je vous et après donc lui il a plein de petits détails quoi il est d'aller tout ouais voilà ça et lui il a un petit truc en dessous là il a sa salle des coffres en dessous qui est vachement stylé aussi j'aime bien c'est que des détails donc du coup ça rend vachement bien ouais j'avoue ces petites salles des coffres mais vraiment c'est largement suffisant c'est à la potion ici tranquille moi est tranquille là j'ai cassé le portail user parce que ça fait la gué il m'en voudra pas et donc bah ici on a quasiment terminé il nous reste juste deux trois petits trucs à voir sur au spawn ok ce que moi j'ai vu que le spawn avant de faire la vidéo je vous dis ouais voilà un peu le spawn bon après il n'y a pas grand chose ailleurs il ya deux trois petits trucs bon il ya un gros projet vous allez vite le savoir quand on dit gros projet en 1.8 c'est assez rapide de bouleurs prendre mon ici petit prank 1 qu'on a fait à ce ce joueur parce qu'en fait il veut qu'on soit sa maison et on trouvait qu'elle était vachement grande donc on s'est dit on s'est dit bon pourquoi pas le prank et ça c'est rapide avec des petites fleurs en trois voilà et en plus ce que j'ai pas j'ai pas apprécié parce qu'ils m'ont fait une route juste derrière ma tour et je voulais faire mon futur jardin donc du coup je fais mon futur jardin chez lui voilà c'était c'était la relation de cette tranquille énorme en fait ils m'ont fait une route tu vois la petite route qui passe derrière je vois je croyais que c'était lui qui avait fait la route pour relier à sa maison au reste du coup j'ai décidé de pranker ils sont venus juste après me dire ah bah non en fait c'était pas lui et tout est comme tranquille voilà ouais du coup je prends grâce une prendre rapide en franchement avec un seau d'eau ça part super vite ouais j'avoue puis alors bien pire ouais il ya eu bien pire ouais on a fait de l'argent au pied on a fait je sais pas si vous voyez fanta je fantasie de cette cat a vu ça sur holy cube les les poulets enterrés mais sauf qu'on l'a fait en beaucoup 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 plus c'est à dire qu'on avait mis à l'essence en poulet un truc comme ça et c'est très très dur de les repérer quand ils sont adultes mais il ya du bruit partout voilà c'est en tout détruire quoi pour récupérer pour les tous les tuer quoi bon là après je pense qu'on peut aller dans le nether on peut passer par les heures puisque voilà si le chemin pour relier toutes les bases et dans le nether logique vous avez aménagé le nether ou pas pas du tout d'accord d'accord on m'a fait une petite prank what je ne savais pas du tout ça c'est ça ouais ils sont trucs du coup j'ai un peu peur de j'ai un peu peur de ce qui va être là bas donc ça c'est à ce temps droit là c'est là où j'ai mon usine à mob et si tu veux je passe devant comme ça au moins il n'y aura pas de souci non non mais vient 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 il ya autre chose à voir avant dac justement à pouvoir aller voir la ligne à bob c'est plus intéressant de voir ce qu'il ya là tout d'abord oula ouais ici on a cassé un peu le toit du nether bon c'est pas fait hyper hyper propre mais c'est assez chaud à le faire parce que je n'ai pas fait moi donc je vais tiquer moi j'ai jamais compris comment casser le toit du nether avec le boîte c'est le dark hook donc en fait ici on a fait on a récupéré des villageois et on bas il y en a qui ont récupéré des villageois qui ont fait des une sorte de marché où tu on peut faire beaucoup d'échanges donc par exemple toi les pour ma tour à mob c'est super utile parce que du coup je peux vider tout ce qui est je ne peux pas cliquer dessus c'est super à t'es déjà tu vois oui ok vas-y vas-y je veux on peut reprendre c'est rien je peux récupérer je peux échanger de la rotten flèche contre de l'émeraude donc du coup je peux vider un peu ma tour à mob dessus je peux récupérer des mobs de la grosse à moitié 1 ouais un marché ouais un marché donc tu vois les livres qu'on peut récupérer là c'est du charnes 4 un breaking 3 donc c'est pas mal du tout donc il ya du soit du charnes 4 soit du un breaking 3 après là il ya on a du infinity sur celui ci c'est pas mal à droite après protection 4 ici on a dû attend c'est où le temps de ce 3 on a du temps de ce 3 sur celui ci sur le vert c'est vachement c'est carrément bien comme système ouais bah je connaissais pas avant d'arriver sous serre et c'est vachement pratique et donc il paraît qu'il ya encore pas mal de bons de bons villageois de bons villageois ici et bah pour l'instant on n'a pas on a eu du mal à avoir pour la reproduction parce qu'on voulait faire de la reproduction pour pouvoir faire une usine à faire parce qu'on est c'est la crise en faire on produit pas assez mais on a eu des soucis glitch il ya trois ou quatre fermiers qui sont morts donc c'est un peu la galère ici c'est le clou du spectacle mais le coup du spectacle c'est pas que le spectacle mais c'est plus impressionnant on va dire le plus impressionnant c'est ce qu'on sait mon gros projet à moi je pense que si c'est le plus impressionnant pour l'instant donc pour les voir ici d'accord super ils m'ont bloqué le truc hop mais j'ai peur en fait ce qu'il ya au fond je sais pas ce qu'ils m'ont fait ou là j'ai été bloqué la peur de ce qui est au fond bas de ce qu'ils m'ont fait de l'autre côté en fait non ça va rien fait c'est bon j'arrive voir ça mon avis non what what alors qu'est ce que c'est une petite pause petite ellipse je pense d'accord et nous revoilà après la petite ellipse toute petite ellipse ouais donc ici alors donc on est sûr sûr ma petite base secondaire on peut dire ça c'est mon petit coin la canne à sucre par rapport aux villageois il faut pas mal de cannes à sucre bon j'ai pas voulu faire une usine automatisée parce que j'ai un vote je tomber et il y avait un rang je suis tombé aussi super alors en fait c'est parce qu'il te manquait du verre ou ouais ouais il manquait du verre j'avais pas fini mais bon bah viens par ici viens par ici j'ai ouvert donc voilà ces usines à cannes à sucre non automatisée je récupère de temps en temps quand je suis à fk voilà ok hop j'arrive et en face qu'est ce que nous avons alors en face c'est une usine fail d'accord alors faut pour expliquer tout c'est une usine à cobble pour faire de la cobble à l'infini avec il y avait un petit wither que je devais mettre dedans j'ai tout je les ai construit en entier la lusine et moi j'ai pas expliqué comment elle marche c'est assez simple mais bon voilà bref c'est pas le truc puisqu'elle marche pas au final le quand j'ai fait spawner louiseur il a dit tout pt l'oncle à travers les blocs ouais et du coup il a tout pété il a tout pété du coup on a dû faire un backup de du machin du coup je me suis engagé à plus refaire cette cette usine ici je vous j'ai laissé en planche pas revenu depuis ici et en haut bon en haut je suis pas j'avais même pas vu c'est mon usine à bob elle est assez efficace c'est un mélange de la x mob d'ail pierre mais c'est pas la même chose c'est à dire que je l'avais fait je crois dans mon avant-d'un là dans le savoir de l'année dernière je crois ah ouais c'est vrai si vous arrivez à retrouver ça mais chapeau pour vous chapeau à vous c'était sur le serveur outil où j'avais fait sur l'île mushroom ah oui je vois je vois c'est à peu près la même usine sauf que c'était que des dispensers pour mettre l'eau et moi j'ai mis des droppers quoi des droppers des pistons dans les pistons voilà voilà ça tombe un petit peu là les mobs un match assez bien donc là il ya une cloque pour l'eau c'est à dire que ça va mettre 30 secondes sans eau et je fais une cloque de dégueulasse je dois dire la femme de réfléchir non plus un mec qui connaît super bien la redstone donc lui fait un truc comme ça voilà j'avoue en comparer à moi il sait rien du coup en fait là elle marche assez bien et pourtant il ya que trois étages qui sont activés donc c'est pas mal on s'est reproduit un peu avec c'est ici la petite réserve ouais bah là j'ai mis la route en flèche l'utilisent pour les villageois donc il y en a pas d'accord donc voilà pour ici donc là on peut redescendre tu vois tu tombes à côté si tu peux hop et là je me suis fait comme un con je suis allé trop loin toi aussi ouah généralement tu vois tu tombes sur la ha oui comme ça tu as plus besoin de retard non je pensais que ce qu'il se prove hop allez on retourne dans le nez pour voir la suite on peut aller par ici un peu au point par l'heure à côté tu m'as vu là ouais je suis ici je crois que c'est une usine à colorant à colorant ouais qui a pas été terminée parce qu'ils ont eu des problèmes ils voulaient faire spawner des poulpes mais ils ont eu des problèmes avec que c'est ça c'est l'usine à colorant donc on est dans un biome flower forest je crois que c'est ça ouais c'est ça c'est ici et donc c'est voilà c'est trop chelou donc on l'a de là tu récupères du cactus et tous les trucs comme ça on peut récupérer quand tu descends je sais pas si tu peux descendre il ya une échelle ah ouais ok donc je suis traversé l'eau voilà donc bon elle n'est pas du tout fini normalement c'est il ya plein de plein d'autres choses on voit un projet que alan burger a commencé qui n'a pas terminé je ne dirai pas plus ce qu'il en a il y en a un autre qu'on va aller voir je pense parce que c'est énorme c'est le truc énorme non 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 le truc énorme c'est à la fin mais là il a fait un autre truc énorme mais dans le truc il a rien fait quoi il a commencé à une maison sur sur une montagne et la terminée où il a commencé il a construit pendant un jour peu près il a arrêté alors attends pas ça c'est parti par le chemin tout droit ouais je crois qu'il faut revenir non faut aller par là as tu ici là ok j'ai pu où il est son portail son ancien portail je crois qu'ils ont rebouché donc ça sert à rien l'euro blan k en allant par là c'est aller leiaux machou mon cas dans ce pairing'à mёт le sud tu sors de son homme t'inquiète arrive au euro mais pas en promets pas tu es en courant c'est mon tour à 6 temps c'est pas c'est pas long ok donc là c'est à gauche voilà ok je t'ai vu t'inquiète donc on n'ira pas voir le le laine parce qu'il y en a rien fait dans le hockey puisque depuis là un point haut les yeux voilà ce qu'il a fait la construit ça en une journée puis après il a arrêté notre ferré il fait ouais ouais j'ai commencé une construction deux jours plus tard ouais j'ai la flemme c'était chiant donc voilà c'est il ya ça il avait mis une petite salle de coffre donc c'était une maison sympathique la maison avec et donc pour en venir à l'aise laine depuis il a un point 8 les usines anderman sont un petit peu patché quand même donc du coup pour laine ça servait surtout pour usine à xp bon on peut s'en servir pour autre chose mais comme on a décidé de faire par ici une usine à la guardian justement c'est ça le gros projet c'est on a dit on a décidé de faire une usine à guardian au niveau de l'xp on en a plus trop besoin plus trop primordial ou là on va faire une toute petite ellipse je pense pour aller voir dans ce désert là ok bah tout de suite les gens à tout suite et nous voici après avoir traversé le portail qui menait dans l'autre sens ouais putain donc là non là c'est rien franchement c'est la salle d'arrivée du portail il a pas encore aménagé donc là on est chez celui qu'on apprend qu'avec les fleurs si vous vous souvenez ah ouais non mais le mec qui fait des big trucs quoi donc là franchement là c'est il ya du plier c'est costaud parce qu'il ya tout en dessous là c'est assez grand ici on la vache j'avais pas vu il a commencé un deuxième étage sur ça mais sur sa petite maison ici au magnifique je suis tombé ici je vois j'ai fait un beau saut là c'est pas trop mal bien après lui c'est vraiment il est orienté dans le sable quoi on va prendre de dégâts parce qu'ici a pas de ouais d'ailleurs je ne me bouffe et j'ai deux quarts et demi en moi pas donc ici il a commencé à construire son gros gros temps mais c'est un palais le truc ouais voilà ce soir un gros palais et il continue il va continuer ici tout partout bien bien loin là après en dessous là hop on revient ici il a ses petites plantations où il ya c'est pas très très grand mais c'est pas mal les gens voilà tu veux pas suivi c'est si je suis inquiète ces plantations sont là quoi moi voilà et donc là de la tour noir c'est là c'est une tour fait en en charbon en charbon ouais je me disais c'était bizarre que je me suis approché pour te dire il ya du charbon on aussi tu as besoin de charbon je suis allé on va juste aller par là pour vous montrer un truc on est dans un désert on est dans un désert qu'est ce qu'il peut y avoir dans un désert je sais pas un temple non il y en a déjà un what qu'est ce que c'est ça c'est une partie du sable qui m'a servi pour construire visile à pour enlever l'eau de l'usine à guardian oh la vache et l'autre partie et l'autre côté de la montagne tu es sérieux t'as creusé tout ça ah mais j'ai mis un peu de temps j'ai détruit deux pelles en les réparant bien sûr c'est à dire qu'on les répare trois quatre fois et après sont plus réparables quoi et de l'autre côté pour l'autre côté un poil moins grand j'ai essayé de pas lui défoncer trop son désert non plus côté il ya un petit peu aussi hier voilà quand même il a ses grands aussi je passe tu m'as suivi j'arrive j'arrive c'est juste que l'on perd de la boue et je vois d'ici déjà voilà j'ai récupéré un tout petit peu de sable quand même non j'ai dû récupérer tout doux dit double coffre un jour mais en même temps je pensais pas que ça consommait autant mais pour l'usine à guardian ouais et je pense que ça va bientôt être ça qu'on va aller voir ouais je pense ouais parce que donc le mushroom j'aime bien le rouge 1 dans son temps le mushroom d'alan il n'est pas avancé beaucoup où il est en train de mettre de l'herbe en fait en train de remplacer le mushroom par l'herbe donc ça lui prend du temps donc il n'a pas fait grand chose d'autre la forêt de swaggy jordan donc c'est celui qui a fait la maison en médié mime médiéval au spawn il n'a pas fait grand chose non plus donc on va retourner alors c'est ça voilà on va retourner on va faire on va refaire encore une ellipse ah bah oui du coup ça sera la dernière ellipse je pense pour aller voir le dernier projet the big project bon ok alors petite ellipse ouais donc c'est ce portail 1 et à tout de suite heureux les amis donc là on va rentrer dans le dernier truc donc là c'était un petit c'est the best the best non mais c'est le projet le plus lourd oh putain oh putain oh putain ouais donc oh non attend il y a de l'eau et là il ya un trou oh mon dieu on a enlevé un peu d'eau un petit peu hein mais ça peut t'as pas pris tant que ça te tend mais ça m'a pris du temps même enlever le sable après le sable après ça peut aller non ça va encore on a enlevé en trois heures tout le sable donc ça peut aller mais placé sable enlever l'eau ça m'a pris allez bien une bonne vingtaine d'heures de temps de joie a même un peu plus ça bah en temps normal c'est à dire que en journée passé dessus voilà pas journée non-stop quoi j'ai passé je pense ça fait un mois que j'ai commencé ce projet joue trois quatre heures comme ça temps en temps ce que c'est assez chiant ça c'est répétitif d'enlever on va pouvoir construire mais bah c'est surtout mon projet il ya swaggi jordan qui m'a aidé à la fin voilà on apparaît on n'a pas récupéré on n'a pas récupéré tous les blocs on a récupéré une partie je voulais qu'il n'aurait qu'ils récupèrent mais il a il a un peu zappé du coup on ne sait pas trop ça je voulais construire l'usine à guardian dans elle même avec ses blocs là comme ça au moins je les avais direct sur place on bref c'est pas très grave je construis avec un autre bloc ont du coup là on a fini hier soir choix de voyager soir de d'enlever tout l'eau parce qu'il restait encore sous le temple c'est à dire la hauteur des pieds quoi de fou et il nous reste encore à éclairer un petit peu les les zones en dessous les petites cavernes en dessous il y en a quelques unes donc ouais par contre c'est assez intéressant parce qu'on a quelques slimes de temps en temps qui spawn donc comme on est un peu en rate de slime ball sur ce serve on va je vais laisser je vais pas d'aller en fait ça spawnera un petit peu moins les guardian mais au moins pendant un petit peu de temps on aura une petite usine à slimes il y en a quelques uns qui spawnent quoi c'est-à-dire il y en a trois ou quatre ou les cinq minutes quoi c'est intéressant quand tu as une routine tu peux te faire quelques stacks ouais j'avoue et donc voilà normalement ça cette usine qui doit permettre je crois c'est dans les 20 levels quand t'es level 30 quand arrivé level 30 ça en 5 minutes ça te fait 20 level en plus c'est à dire tu passes de level 30 à 50 5 minutes ah ouais ouais et c'est vraiment tellement devenu le long à récupérer les levels que ça va très vite avec une usine à guardian s'il ya pas plus rapide maintenant clairement une usine à guardian qui fonctionne à fond ça fait lag est vachement serveur aussi quand elle est à fond mais bon donc voilà ici petit beacon de régène parce que les guardian mine de rien ils font un petit peu de dégâts ouais ouais je vois quand t'es pas protégé du tout ils foutent dans les huit neuf des coeurs donc voilà on peut remonter ça sert à rien de rester plus longtemps mais voilà je pense que le tour de ce serveur est un pas trop long reste ici je pense qu'on il ya plus rien à dire dessus c'est déjà fini s'il n'est pas énorme ce serveur ils ont ils ont en phase de progression ils n'étaient pas là pendant un certain temps les autres sur le service il n'est plus que moi puisqu'ils étaient en sorte de période d'examen mais là et tout le monde est revenu et ça bosse ça commence à rebosser pas mal voilà voilà bah c'est cool tout ça va faire une vidéo quand ça sera terminé quoi ouais voilà comme pour l'usiné à endormand on avait fait ça voir combien de temps on montait la nouvelle ouais j'avoue c'était bien j'aime bien la vidéo c'est quoi déjà la nouvelle trente ans une minute trente je pense que c'est un truc en moins de minutes en moins de deux minutes ouais c'était pas mal pour petite vidéo pour pour votre noël pour on vous dit encore joyeux de l les amis et puis voilà c'est tout ouais j'ai rien d'autre à dire joyeux noël aussi ok bah laissez un pouce vert si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez vous et puis et puis voilà un truc en plus ouais ça rien d'essayer de joindre le serveur il est privé voilà après s'il ya de l'argent non non je rigole non je rigole je rigole je dis pas contre hein je suis pas contre ouais il est déjà full ça sert à rien de c'est vrai voilà ok bon allez salut tout le monde salut salut